Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à BrickRicks. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que BrickRicks ? Et bien c'est tout simplement, les amis, le jeu qui va vous faire retomber dans votre enfance puisque vous allez pouvoir construire des trucs avec des Legos. Mais c'est pas tout. En fait, ce jeu, c'est un peu le BeamNG Drive des enfants. En fait, c'est... Enfin d'ailleurs, même pas forcément des enfants parce que vous allez voir qu'on va faire des trucs plutôt hardcore. Mais en fait, ce petit jeu, BrickRicks, vous permet de construire absolument ce que vous voulez. Et en plus de ça, le jeu est équipé d'un moteur de destruction. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous voyez ces immeubles là-bas ? Oh, c'est des petits immeubles. Vous savez, ils font chier à tout le voisinage. On va les faire tomber pour améliorer la vue. Alors attendez, voilà, on monte les tourelles, on les fait tourner. Et soyez prêts, mesdames, messieurs, parce qu'on va détruire ce bâtiment. C'est excellent, putain ! Donc voilà, BrickRicks, je vous le présente. Ce jeu vous donnera la possibilité de faire un Battlefield avec des Legos. Voilà, tout simplement. Oh, c'est génial ! Oh, putain, j'aime ça ! J'aime détruire des voitures ! Euh, des immeubles. Bon là, pour le coup, ouais, vraiment, c'est des immeubles. Et en fait, ce qui est génial avec le jeu, d'autant plus que de détruire les bâtiments, c'est qu'on peut se détruire nous-mêmes. Regardez bien ça ! Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, c'est ridicule. Bon, c'est un char, en même temps, c'est plutôt solide. Mais on peut détruire, en fait, tout simplement nos propres véhicules. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Si je fais ça, par exemple, normalement... Ah, d'accord, je fais s'effondrer le bâtiment. Mais normalement... Ah, je crois que j'ai pris feu. Je crois que les gars, c'est la merde. Adieu. Donc, en fait, voilà, Brick Riggs, grossièrement, c'est le... Oh ! C'est le jeu. Ah, d'accord. Wow, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, la tourelle, elle tire toute seule ! MDR ! Et reviens ! Reviens ! Bon, vous l'aurez compris, Brick Riggs, c'est un peu le jeu sandbox où tu fais absolument ce que tu veux. Je ne sais pas, vous vous souvenez, en 2013, quand je vous ai fait découvrir Beam and G-Drive, c'était vraiment en 2013, ça remonte à il y a 2, voire 3 ans. Et en fait, donc, à l'époque... Attendez, on va retourner au garage, hein, voilà, on va retourner au garage, parce que là, on fait trop de conneries. À l'époque, je vous avais fait découvrir Beam and G-Drive, un jeu qui était déjà pour l'époque révolutionnaire et qui l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve donc sur Brick Riggs, qui est, on va dire, un copain de Beam and G-Drive, tout simplement parce que ce jeu fait littéralement la même chose. Sauf que c'est avec des Legos, et ce qui est vraiment ouf avec le jeu, c'est qu'au-delà du fait de pouvoir détruire les bâtiments sur différentes maps, pouvoir jouer en multijoueur avec des potes, mais tu peux créer tes propres véhicules, parce que ces véhicules-là, là... Eh bien, c'est pas moi qui les ai créés, non, parce que j'ai pas ce niveau-là, mais disons que là, par exemple, ce véhicule, je suis allé le choper sur le workshop, et si vous regardez bien, vous le voyez, en fait, je vous les mets en surbrillance, chaque partie de ce char sont tout simplement des morceaux de Lego, si je rentre à l'intérieur. Là, on a le moteur du Lego qui fait que ça fonctionne. En fait, ça me rappelle un petit peu B-Sage également. Genre, dans B-Sage, tu crées des pièces et puis tu dois te trouver des trucs et vous verrez que dans le jeu, c'est à peu près la même idée. Mais grossièrement, voilà, si je veux supprimer cette pièce, eh bien, je clique sur Suppre et je peux supprimer des pièces. Après, est-ce que l'engin va rouler aussi bien sans cette partie ? Je ne sais pas. Bon, du coup, je vous propose qu'on teste un petit peu ce que le jeu a dans le ventre. On va donc sortir ce petit véhicule-là que j'ai construit moi-même, que j'ai chopé sur le workshop, et on va donc détruire 2-3 bâtiments. Alors, ce véhicule a été créé vraiment, je vous le répète encore une fois, pièce par pièce, par un gars, par un taré. Le mec qui a fait ça, genre, moi, j'aurais pas le courage. Enfin, pas pour le moment. Et donc, on va faire spawn ce véhicule. Et ce qui est génial, c'est que, eh bien évidemment, comme ce jeu se veut vraiment ouvert à tout, eh bien, on peut allumer les gyrophares, on peut allumer les phares, on peut tout allumer. Donc, nous, on va rejoindre la mission que j'ai réservée pour cette petite vidéo. Il y en a pas mal de missions dans le jeu, mais celle-ci est vraiment cool. Alors, faites pas attention aux missiles qui, actuellement, n'ont pas l'air du tout d'être attachés. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Alors, attendez. Donc, la mission, en fait, elle est juste ici. La mission, le principe de la mission, alors, je sors du véhicule, ça va être de détruire ce bâtiment. Bon, je vous ai déjà montré que c'était pas très dur de faire tomber un bâtiment, mais là, en fait, le challenge, c'est qu'il faut détruire ce bâtiment sans détruire tous les autres qui sont autour. Donc, vous allez voir que c'est pas forcément aussi simple que ce que l'on pourrait croire. Donc, voilà, on va spawn ici. Et là, je vais me mettre à un endroit stratégique pour que le bâtiment tombe dans la direction dans laquelle je vais tirer. Est-ce que j'ai été clair ? Je ne sais pas, on verra. Alors, attendez. Je vais me mettre en place. Voilà. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un véhicule très sympa. Normalement, si je change les touches, voilà, je peux gérer le canon. Ah, c'est génial. Ah, mec, les gars, je suis vraiment comme un gamin. Je trouve ça génial. Si on pouvait vraiment faire ça avec des Lego, si on pouvait vraiment puter des maisons avec des Lego. Non, je rigole, c'est une blague. Alors, on va mettre le jeu au ralenti et on va découpler... Non, non, on va découpler... Attends, il ne faut pas que je me trompe. Putain, c'est chaud, les gars, j'ai le stress. On va découpler les deux trucs. Maintenant, on va lancer les thrusters. Donc, les trucs, là. Vite, vite. Regardez, les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Quoi ? Quoi ? Oh, non, rip. Les gars, adieu. Oh, merde. Oups. Ok. Ok, non, les gars, my bad. On recommence, s'il vous plaît. On recommence. Ok, les gars, bon, on va recommencer, d'accord. Oubliez cette séquence que vous venez de voir, d'accord ? Elle n'a jamais eu lieu. Est-ce que c'est bien clair ? Alors, attendez, je vais me remettre en position. Je redémarre la mission. Alors, j'ai rechargé la map, évidemment, parce qu'en fait, c'est un peu le prérequis. Il faut redémarrer la carte si on veut recommencer une mission. Donc, je vais me mettre là, d'accord ? Je vais me mettre en position à cet endroit bien précis. Est-ce qu'il veut... Voilà, il est bien parti en marche. Je vais tirer le frein à main. Je vais prendre le contrôle des canons. Oh là là. Voilà. On va tourner gentiment. Ah, je vais y arriver. Voilà. Oh, putain, c'est le bordel. Ok, je suis en position. Très bien. Maintenant, on va changer de vue. On va préparer... On va préparer le canon. Donc là, il faut que je désaccouple... On va le faire un par un. On va désaccoupler... Voilà, ceci. Là, je vais ralentir le temps et je vais activer les thrusters. Voilà, là, ça va marcher. Oh, what ? Ok, bon, ça m'a dit... Ok, on est d'accord, les gars ? On m'a dit que la mission était réussite. Bon, j'ai détruit trois bâtiments, en gros. J'étais pas prêt, mais... La mission, elle est réussite. Ok ? Bon, on va passer à une autre mission, du coup. Et on va totalement oublier... Cette mission. Alors, du coup, je vais prendre un autre camion. Putain, j'ai... Les gars, est-ce que c'est pas un peu plus clair ? Est-ce qu'on a un peu plus de visibilité sur le voisinage à l'heure actuelle ? Bon, je pense que oui. On va donc changer de véhicule. Donc, je vais prendre le camion militaire gris. Donc, vraiment, là, on est dans le mode... En mode destruction de ouf. Donc, là, hop, encore une fois, un véhicule créé par la communauté dans le workshop. Je vais allumer les gyros. Et là, je crois qu'on va aller rejoindre une mission... Je sais pas trop quelle mission. Genre, une mission où il faut détruire des trucs. Je l'avais repéré tout à l'heure. Je vous retrouve dès que j'y suis, parce que je sais pas où elle est, en fait. Bon, les gars, j'ai changé de véhicule. Et j'ai trouvé la mission, en fait, elle est genre à 2 mètres de la mission qu'on a faite précédemment. Donc, j'ai fait le tour de la map pour rien. Et donc, là, en fait, la mission, mesdames, messieurs, c'est Total Destruction. En fait, l'objectif, donc, c'est la mission qui est là-bas. Donc, en fait, l'objectif est de détruire 80% de son véhicule minimum grâce à quelques outils de destruction massive. Donc, vous pouvez le voir là. On a des petits trucs. Oh, écoutez, ça fait quelques dégâts. C'est un petit mixeur Moulinex. Là-bas, on a un truc qu'on voit souvent dans les vidéos américaines. Là, vous savez, les mecs, ils envoient des pneus, ils envoient des voitures, ils envoient des mamies là-dedans, là. Et ça détruit tout le monde. Bon, du coup, on va tester cette mission, Total Destruction, avec ce véhicule. Alors, du coup, j'ai changé de véhicule, oui, parce qu'en fait, le truc militaire, en fait, il ne rentre pas là-dedans, je pense. Donc, enfin, j'avais oublié quel était le principe de la mission. Donc, on va re-rentrer en tant que conducteur. On va accepter la mission. Est-ce que ça marche ? Start Mission. Ok, le jeu à freeze. Bonjour. Ok, Mission Started. Alors, attendez, on va allumer les phares. Ah non, ils sont déjà allumés, super. Et donc, on va se lancer dans le truc. Et je vais ralentir le temps. Et on va voir. Alors, les gars, je vous préviens tout de suite qu'il va y avoir un max de freeze. Regardez. Oh mon Dieu, ça commence déjà. Le jeu, le jeu n'aime pas ce qui se passe, en fait. Il y a beaucoup trop de polygones. What ? Le jeu, il a... Attends, le jeu, il a planté ? Allo ? Non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a plus de son ? Oh ! Oh lol ! Est-ce que j'ai réussi à détruire... Oh ! L'apocalypse ! Est-ce que j'ai réussi à détruire 80% du véhicule ? Ah merde ! Oh, il y a toute une partie qui est encore là, en fait. Écoutez, je vais changer de véhicule. On va prendre autre chose. Et on va essayer. Ok, les gars, j'ai trouvé le véhicule, d'accord ? Alors, s'il vous plaît, ayez de la pitié pour moi, d'accord ? Non, parce que... En fait, alors, vous ne connaissez peut-être pas encore très bien le jeu. Mais si je fais ça, vous allez peut-être comprendre. Toggle Thruster, en fait, ce véhicule est équipé d'un maximum de réacteurs. Et ce maximum de réacteurs correspond à un maximum d'explosions. Donc, on va tenter de faire cette mission. Alors, juste... Regardez, je vais juste appuyer un millième de seconde sur l'accélérateur. Regardez bien. Voilà, ça a mis le boost. Attendez, on va accepter la mission. Vite ! Ok, j'ai accepté la mission, les gars. Je peux vous garantir que je n'ai même pas besoin de descendre là-dedans pour détruire... Alors, d'ailleurs, au fait, vous l'aurez remarqué, il neige, c'est génial. Je n'ai même pas besoin de mettre la moindre puissance. Vous allez voir, ça va exploser. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Regardez, mesdames, messieurs. Les gars du jeu, ils voulaient 80%. On va leur donner 170%. Vous êtes prêts ? Attention. Oh ! Oh, what the fuck ! J'ai fait s'effondrer des bâtiments. Ce jeu est génial, les gars. Non, mais c'est épique. Alors, du coup, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, le véhicule... Oh, c'est beau ! Alors, oui, d'ailleurs, le jeu tourne... Je ne vous l'ai pas du tout précisé. Mais le jeu tourne sous le Unreal Engine. Oui, c'est ça, le Unreal Engine. En fait, c'est un moteur vraiment sympa qui permet d'avoir des effets vraiment stylés. Et là, par exemple... Eh, putain, je n'avais pas remarqué. Mais quand il neige, du coup... Enfin, c'est tout con, mais les arbres deviennent blancs, le sol devient blanc. Et d'accord, putain, c'est bien foutu. Alors, oui, d'ailleurs, à savoir qu'on peut changer la météo et l'heure de la journée à tout moment dans les settings du jeu. Genre là, si je veux qu'il y ait une tempête. Je mets une tempête à la place de la neige. Et normalement, il va pleuvoir d'ici quelques secondes. Bon, du coup, je pense que vous l'avez remarqué. On a réussi cette mission. Et... Bah, plutôt facilement, je crois que vous l'aurez remarqué. Attendez, si je fais Recover at Garage, je vais vous montrer un autre véhicule. Allez, là, on est là pour terminer cette petite map jusqu'au bout. On va sortir ce truc-là que j'ai cherché sur le workshop. Son nom, c'est Nuke. Je pense que ça parle de lui-même. En fait, regardez, il y a plein de thrusters. Donc, en fait, le principe, c'est simple. Quand j'appuie sur Z... On s'envole. Voilà. Et... En fait, alors, on s'envole. Un jour, on retombe. C'est l'objectif, c'est qu'un jour, on retombe, quand même. Non, mais les gars, je ne vais jamais retomber. Les gars, je vais toucher le ciel, là. Attendez, je veux redescendre. Ah oui, il va se mettre à l'envers. Les gars, on se met en orbite. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Attention. Les gars, regardez la vitesse. Ah, ça fait fort. Regardez la vitesse, on est à 3000 km heure. Ah, par contre, on tombe à côté de la map. Au revoir. Oh, les gars, oh. On va où, là ? Oh, quoi ? What the fuck ? Les mecs, on a quitté... Les gars, on est dans l'espace. On a quitté la map, en fait. Oh, lol. En fait, c'est une sphère, c'est ridicule. Bon, bah, écoutez, je vais essayer de recover au garage, voilà. Et quand même, de vous montrer l'explosion de ce truc. Alors, attendez, le truc, c'est que c'est tout con. Il faut décoller. Et il faut réatterrir. Et là, je ralentis le temps du jeu. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Ça va être violent. Oh ! Et alors, ça, il faut l'imaginer... Bon, là, l'explosion... What ? Quoi ? Pourquoi j'ai été envoyé à l'autre bout de la map ? Ok, bon, bref. L'idée, c'est que... L'idée, c'est qu'en fait... Genre, si tu fais ça au milieu de la map, avec les immeubles là-bas... C'est l'apocalypse. C'est la fin du monde. Bon, bref, les amis, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais vous retrouver dans deux secondes... Pour faire décoller des avions sur une autre map. A tout de suite. Nous voilà en Norvège, les amis. On a déménagé et on est donc sur une autre map où il y a tout simplement de magnifiques circuits. Et nous, on va faire décoller un avion. Voilà, on va faire décoller un avion sur le circuit, les gars. Moi, je suis un gars un petit peu spontané comme ça. Du coup, on va prendre le contrôle de cet avion. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il avance tout seul. Non, ce qui est cool, c'est qu'en fait, encore une fois, cet avion, genre, il est comme il est à l'heure actuelle. Mais si je vais dans le map éditor, je peux retirer des morceaux, en rajouter, rajouter des trucs et tout. Je vous le montrerai dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, on va tenter un décollage vers la gauche sur cette piste. Je vous garantis rien, les gars. Mais on va essayer de faire un décollage en bonnet du forme avec un avion créé en Lego. Déjà, c'est bizarre, mais on va y arriver, ok ? Là, on essaie de faire passer les roues, voilà. Et on sax avec la piste de décollage. On freine. Et attendez, il faut que je vous montre la vue cockpit. Bon, la vue cockpit n'est pas ouf. L'intérieur de l'avion est plutôt vide. Mais c'est déjà ça. Alors, on va repasser en vue troisième personne. Et on va tenter un petit décollage. Attendez, je vais relâcher le frein à main. On va saxer encore mieux, voilà. Maintenant, les amis, c'est le moment de vérité. C'est le moment où on va décoller avec l'avion. C'est parti. Les gars, je ne sais plus comment on conduit cet avion. Mais on va essayer de décoller. Allez, les gars, 200 km heure, c'est la vitesse pour décoller. C'est la vitesse pour décoller. Ah ! Ok, 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 ok. On la refait. On la refait, les gars. Je n'étais pas tout à fait prêt. Ok, les amis, deuxième tentative. On va essayer donc de faire décoller cet avion. Mais cette fois-ci, petit changement de mon côté. Je vais tenter le truc avec une manette d'Xbox. Pour avoir des détails. Enfin, pour avoir un pilotage un peu plus précis de mon côté. Donc, préparez-vous, les amis. Je prépare la caméra sous le bon angle. Je lance le système de booster. Et je retire le frein à main, évidemment, très important. Parce que, évidemment, les avions ont aussi des freins à main. Alors, on décolle, les amis. Il me faut la vitesse de 200 km heure pour réussir à décoller le nez du sol. Et ensuite, on verra. On va essayer. Ok, 200 km heure. On décolle. Ok, on va réduire la puissance. La moyenne de vitesse avec cet appareil, c'est 300 km heure. Et là, je vais rentrer le train d'atterrissage. Ok, on va essayer de faire un virage délicat. Pour essayer de ne pas se prendre le bord de la map. Parce que, quand même, la map, elle a des bords. Il y a des limites. Putain, quand il n'y a pas assez de puissance, je ne tourne pas du tout. Ah, la montagne ! Ah ! Ok, c'est bon. Ok, il faut que j'arrive à tourner. Il faut que je tourne, il faut que je tourne, il faut que je tourne. Putain, les gars, c'est chaud. Mais c'est tellement génial de pouvoir faire voler un avion en Lego. Qui n'a pas rêvé de faire ça quand il était gamin, quoi ? Et du coup, voilà. Donc, là, je contrôle un avion. Maintenant, les gars, le défi, ça va être d'essayer d'atterrir avec un avion qui est déjà assez compliqué à piloter. Donc, on va ressortir le train d'atterrissage. Oh là là, ça me fait perdre de la vitesse. Enfin non, je suis à 400 km heure, c'est chaud. Il faut que je perde de la vitesse pour pouvoir atterrir. Ok, je ne vous garantis rien en termes d'atterrissage, d'accord ? Je ne vous garantis absolument pas de faire atterrir tous les passagers en vie. On ne va pas atterrir sur une piste conventionnelle. Je vais déjà activer le frein à main. On va essayer de se poser, les gars. On va essayer de se poser. Oh, je n'ai jamais réussi, je vous le dis tout de suite. On met au ralenti. Est-ce que je vais y arriver ? Oh là là ! Ah, 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 bah non. Le crash le plus pété du monde. C'était génial. Bon, au moins, il n'y a pas eu d'explosion. Personne n'est mort, d'accord ? Et est-ce que mes réacteurs marchent encore ? Non, mes réacteurs sont foutus. Alors, ce qui est drôle à faire dans ce genre de situation, c'est qu'on peut activer manuellement les réacteurs. Les gars, l'avion, il peut décoller tout seul. Genre là, l'avion, il repart sans pilote. Attendez, il faut que j'active le dernier, là. Attends, attends, reste là. Voilà. Allez, au revoir. À la semaine prochaine, hein. Au revoir. Oh, quoi, il décolle ? Non, mais lol. Non, mais quoi ? Non, mais genre, l'avion, il décolle dans cet état-là, quoi. C'est énorme. C'est épique, putain. Bon, ben voilà, je vous présente. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire concernant ce jeu. Voilà, je... Oh, oh, les réacteurs qui perdent ton couille. Non, les gars, on se croirait dans Just Cause, là, à ce niveau-là, c'est n'importe. Bon, écoutez, les amis, on va terminer cette vidéo en beauté, en contrôlant ce petit avion. Alors, plus particulièrement, je vais vous montrer très rapidement la customisation. Donc, ce véhicule, je l'ai chopé sur le workshop. Il est vraiment sympa. Il a été créé par un membre de la communauté que je ne connais pas, mais qui a fait un très bel appareil. Donc, en fait, cet appareil, le souci que je lui ai trouvé, c'est qu'il n'a aucun système d'éclairage de sécurité. Et les canons qui sont ici sont des canons factices. Du coup, les amis, je vous propose que l'on customise cet appareil et qu'ensuite, on décolle avec. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller dans le garage. Et les amis, cet avion, vous allez le voir changer dans quelques instants. A tout de suite. Ok, les amis, voilà la version modifiée de l'appareil que j'ai chopé sur le workshop. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai ajouté ? J'ai ajouté un système de phare, qui est beaucoup plus réaliste pour quand on est au sol. Et j'ai également ajouté un système de lupiote qui, tout simplement, clignote, en fait, quand on est dans le ciel. Alors, il faut que je retrouve la touche. Voilà, regardez les petites lumières sur les côtés qu'on a sur les vrais avions dans la vraie vie. Bon, là, pour le coup, il y a normalement, c'est une rouge et une verte. Là, j'ai mis deux oranges parce que je suis un peu un rebelle de la société. Et on va essayer de faire décoller cet avion, du coup. Et vous allez voir qu'il vole très, très bien. Ah oui, alors, de plus, cet avion, évidemment, il peut tirer parce que je lui ai ajouté des canons. Donc, on va retirer le frein à main et on va faire un petit décollage. Et je pense que c'est sur le crash de cet avion qu'on va se quitter. Donc, on va se mettre en position et on va donc tenter le décollage de cette création que j'ai chopée. Je vous le répète, je l'ai chopée sur le workshop et je l'ai modifiée. En gros, j'ai modé un mode. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va mettre la caméra en position pour le décollage. Voilà, là, c'est parfait. On va retirer le frein à main. On va activer le mode thruster et on va décoller. C'est parti, les amis. On va essayer de décoller. Ouais, nice. OK, bah, du coup, voilà, les amis. On est en train de voler avec un avion que j'ai customisé moi-même. J'adore d'avoir la possibilité de faire ça. Je trouve ça vraiment génial. Et, ah oui, c'est vrai que les commandes sont inversées. Ah ! Oh, par chance, l'avion n'a pas explosé. Alors, en fait, la particularité avec le gars qui a créé ce véhicule, c'est que les commandes sont inversées. Et j'étais pas prêt. Et du coup, j'ai planté mon avion de chasse. Mais preuve que ces avions sont résistants. Il n'a pas explosé. Bon, ça ne serait tardé. Normalement, ce genre de truc, ça ne résiste pas à ce mois-là. Mais là, j'ai eu de la chance. Bon, bah, du coup, les amis, je pense que c'est l'occasion pour moi de vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Et, bah, écoutez, je vous dis donc à la prochaine. Et peut-être à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce jeu. Parce que, bah, évidemment, si cette vidéo vous plaît, je me ferai un plaisir de vous en montrer d'autres. Peut-être avec des vidéos en multijoueur où on teste des créations un peu loufoques et des trucs comme ça. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Sur ce, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501